Salut à tous et bienvenue sur la chaîne troisième vidéo concernant un aspirateur balaise sur la chaîne et aujourd'hui c'est la marque Gini une filiale de Xiaomi que je teste c'est le JV65 plus côté prix il est à 193 euros sur Geekbuying il est moins cher que sur Amazon et côté livraison ça a pris 5 jours on passe tout de suite au déballage vous avez vu il y a énormément d'accessoires on a commencé par les notices ici il y a un embout pour avoir un petit peu plus de portée pour la longueur on continue avec un flexible et là franchement c'est super pratique c'est la première fois que je teste ça sur un aspirateur balaise je les avais pas sur les précédents modèles et honnêtement c'est ultra pratique notamment pour aller derrière un téléviseur pour récupérer la poussière je trouve ça vraiment bien pensé on continue alors ici on a une balayette c'est pas mal pour certains meubles en tout cas on a ici un suceur avec sa brosse là aussi c'est pour aller un petit peu partout donc personnellement je m'en sers pour aller dans les coins et puis évidemment pour nettoyer les rideaux on continue avec une brosse à poils longs donc là c'est bien pour les tapis un petit peu haut ou alors pour ramasser des poils d'animaux on continue avec une brosse fluffy alors c'est vraiment très inspiré de ce que fait Dyson regardez c'est les mêmes couleurs voilà juste ici et donc ça va permettre notamment d'aspirer au mieux tout ce qui est sur parquet carrelage et tout c'est vraiment ultra pratique ici une petite brosse alors que je testerai tout à l'heure pour le canapé mais ça marche plutôt pas mal et puis dans la voiture également on continue avec le support et puis juste après voilà l'alimentation on continue avec les accessoires ici un coude qui va être très utile si vous avez besoin d'aspirer au dessus d'un meuble on continue avec la serpillère puisque c'est un deux en un non seulement on va pouvoir aspirer mais on va pouvoir également laver alors il y a un réservoir à eau il est pas gigantesque honnêtement mais ça suffit on le met juste ici et voilà on va pouvoir donc laver le sol ça c'est bien pensé et puis évidemment on termine par le jv 65 plus donc voilà à quoi il ressemble et côté poids on est un peu plus de 1,4 kg pour modifier la brosse tout simplement on tire vers l'intérieur le petit loquet qui se trouve juste ici le loquet jaune on peut ensuite accéder donc à la brosse on retire ensuite la partie grise voilà juste ici on tire un petit peu pour la mettre sur l'autre brosse voilà comme ceci et je trouve ça dommage puisque il n'y a qu'un seul accessoire pour les deux brosses aurait été bien d'en mettre à chaque brosse on n'a plus qu'à l'insérer voilà comme ceci ça se clipse et c'est bon et puis après pour la retirer de la même manière faudra tirer vers le milieu on retire l'embout gris et puis on remet sur l'autre brosse pour l'allumer ça se passe juste ici donc ici trois niveaux de puissance alors dont la troisième qui est ultra efficace franchement la plus puissante que j'ai pu tester jusqu'ici alors j'ai quand même tenté le coup de voir si on pouvait aspirer alors que c'est en charge donc ici j'ai mis l'aspirateur en charge j'ai beau appuyer sur le bouton évidemment ça ne fonctionne pas l'accès au bac de récupération est vraiment très simple il ya juste un bouton juste ici je trouve que c'est le plus simple que j'ai pu tester par contre au niveau contenant c'est un petit peu faible on est à un demi litre et pour vider le bac rien de plus simple on retire le filtre HEPA qui se trouve juste ici on a accès au bac alors sachez que le filtre coûte à peu près 6 7 euros ça change tous les six mois et donc on a un modèle double cyclone pour le jv 65 plus on est donc sur une double filtration donc c'est mieux pour tout ce qui est allergie et puis côté nettoyage donc tout ça passe à l'eau il n'y a aucun souci côté puissance on n'en a pas encore parler on est sur une puissance nominale de 500 watts 145 air watts et c'est ce qu'on va tester tout de suite et premier test on va nettoyer un coffre de voiture alors pour ça je vais prendre la petite brosse et puis je mettre en puissance maximale alors on le verra tout à l'heure j'ai aussi testé sur le canapé à cette puissance honnêtement la puissance minimale pour le canapé en tout cas suffit mais là il ya quand même pas mal de choses accrochées depuis un moment donc voilà ce que ça donne donc moi je trouve que c'est plutôt efficace alors certes faut insister à certains endroits puisque tout ne part pas mais globalement le résultat est plutôt correct toujours sur des tapis et toujours avec les mêmes brosses donc voilà ce qu'on a alors évidemment faudra utiliser plus d'accessoires des accessoires pour aller dans les coins mais globalement ça marche bien en plein milieu voilà ça aspire bon il ya des gros trucs comme là il ya des cailloux mais c'est pas mal passons maintenant en test du canapé dont j'ai mis du bicarbonate sur mon canapé alors ce sont de petits grains j'ai mis la puissance maximale du jv 65 plus et j'utilise donc la brosse adéquate donc ça marche très bien petit inconvénient c'est qu'il ya tellement de puissance en fait de pression que ça accroche un petit peu et j'ai peur d'abîmer un petit peu le canapé d'ailleurs en tout cas le résultat est parfait alors on va faire la même chose mais avec une puissance un petit peu moindre donc là je suis sur la première position la puissance la plus faible alors ça aspire un petit peu moins bien il reste encore des petits grains faut que je passe plusieurs fois par contre s'accroche nettement moins donc je pense que pour pour le canapé c'est quand même mieux et dans tous les cas bah ça aspire donc c'est plutôt pas mal place maintenant à la partie 2 en 1 de cet aspirateur balai donc on va aspirer et laver le seul en même temps donc j'ai installé sur le derrière donc la partie compartiment à eau alors je vous lisais la capacité n'est pas très généreuse mais pour des petites surfaces ça suffit amplement j'ai pas mis de détergent dedans pour le moment mais en tout cas sachez qu'on peut mettre je préfère le mettre directement sur le sol on le mettra juste après donc voilà comment ça se passe alors donc il ya une petite trace comme qui est un petit peu récalcitrante sur la gauche en tout cas donc ça laisse une petite particule d'eau donc ça marche bien faut exercer une pression en fait sur sur le balai et ça va libérer de l'eau l'eau qui se situe dans le bac je mettre un petit peu de liquide de nettoyage directement sur le sol mais je vous le disais on peut le mettre et le diluer dans le bac ça ne gêne absolument pas je vais juste éviter de mettre du détergent sur le fluffy mais plutôt sur la serpillère alors globalement jusqu'ici c'est un quasi sans faute j'ai quand même un petit bémol sur cet aspirateur pour pour cette partie là c'est que regardez il n'y a pas de l'aide et finalement avec le p11 que j'avais testé il ya pas longtemps je trouvais que c'était quand même une bonne chose notamment lorsqu'il fait un petit peu sombre on voit vraiment les poussières qui sont mises en relief là c'est pas le cas et c'est dommage après la poussière on va tester quelque chose d'un petit peu plus gros donc là c'est des petits bouts d'essuie tout et on va utiliser le fluffy alors normalement c'est plutôt pour des sols normaux ou alors éventuellement de la moquette plutôt rase donc là c'est pas très dense comme comme tapis mais normalement c'est plutôt l'autre brosse dont on a besoin et regardez ça part quand même plutôt pas mal alors il ya un bout comme qui reste là lui j'y arrive pas on va essayer avec l'autre brosse donc voilà je l'ai installé la fluffy est de côté on la voit et sachez que je suis en puissance minimale j'ai pas mis la puissance maximale donc voilà pour l'instant ça part ouais donc ça marche quand même mieux et sachant que donc là il en reste encore voilà là tout est parti sachant que je suis donc à la puissance minimale et puis on passe au dernier test donc ici sur du parquet j'utilise même pas à la fluffy alors que normalement elle est plutôt conseillé pour ce type d'usage là j'ai pris la brosse pour les poils alors on verra je vais tester la fluffy juste après pour l'instant donc ça aspire à moitié puisque regardez ça m'en a mis plein de côté alors je pense que c'est à cause de la garde qui est juste en dessous ça a dû la déplacer donc c'est pas une réussite pour le moment voilà je pense que c'est cette partie ci qui a dû me gêner un petit peu qui a dû récupérer tout le bicarbonate alors on va tester avec la fluffy cette fois-ci toujours à la puissance la plus faible ça a l'air plutôt pas mal cette fois ci j'ai moins d'effet récupération alors j'en ai encore un petit peu j'ai l'impression en tout cas ça semble carrément mieux mais c'est vrai que c'est quand même plus adapté on va vérifier comme le sol alors parce que j'ai l'impression qu'il reste quelques grains il ya vraiment pour y ait plus grand chose mais je vais finir en puissance maximale en tout cas c'est le plus puissant que j'ai testé des trois aspirateurs balai manque plus que que la possibilité d'aspirer du liquide et petit teasing ce sera le prochain aspirateur il est temps maintenant de passer au point fort et au point faible de cet aspirateur et côté point faible puisqu'il en a le premier que je vois c'est son ergonomie moi je n'ai pas trouvé très ergonomique notamment pour accéder aux boutons j'ai préféré d'autres modèles que j'avais testé avant où on a vraiment le le doigt sur la gâchette si je puis dire là faut aller chercher les boutons voyez où ils sont placés par rapport à la main c'est pas très pratique autre point négatif c'est la batterie alors pas pour l'autonomie mais simplement par le fait qu'elle ne soit pas amovible on n'est pas à chaque fois sur des des autonomies de fou avec les aspirateurs balai 10 minutes pour la vitesse maximale 70 minutes pour la vitesse minimale sachant que on n'utilise pas la brosse en même temps puisque ça consomme un petit peu plus donc on est sur des durées un petit peu plus faibles si on utilise la brosse autre point négatif pour la batterie c'est son temps de recharge plus de quatre heures pour charger complètement la batterie c'est beaucoup alors c'est comme lui disent que j'avais testé mais c'est deux fois plus long que le p11 donc point faible pour le jimmy jv 65 plus par contre au niveau des points positifs il y en a quand même beaucoup alors c'est vrai qu'on retrouve la qualité de xiaomi la finition est vraiment parfaite on a quelque chose qui semble vraiment solide et puis pratique d'usage moi je les trouvais bien cet aspirateur parce que sur les autres généralement faut bien refermer tout pour qu'il n'y ait pas de problème de pression là c'est ultra simple on ne peut pas se tromper et puis son prix alors il a 220 euros sur amazon mais il a 193 euros sur geek buying et en plus il ya un code de 10 euros supplémentaires donc on est à 182 euros c'est là je pense qu'il est le moins cher autre point positif évidemment c'est sa puissance donc 500 watts en nominal 22 kg pascal alors c'est moins que le p11 en tout cas pour pour la dépression mais c'est mieux en puissance que le p11 puisque c'était 450 watts on a quand même un résultat vraiment efficace pour l'aspiration autre point positif que j'ai beaucoup aimé c'est le fait qu'ils soient multi usage qui permettent de laver en plus d'aspirer puis surtout tous les accessoires vous avez remarqué entre le le coude le flexible etc il y en a énormément ça conviendra à toutes sortes d'aspiration merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je vous mets tous les liens dans la description puis merci à tous ceux qui me suivent en général sur la chaîne qui sont souvent là à commenter je pense à frédéric à thierry à jennifer et puis à alex évidemment moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt